Donc, on est en direct sur YouTube pour le mois de la francophonie, pour notre Kahoot de la francophonie. Et aujourd'hui, je ne vais pas faire ça seul, je vais faire ça avec une de mes acolytes de toujours au GDE au sommet. Et on accueille la représentante de 7e année ici à l'école Le Sommet à Augsbury, Samuel Lelay. Donc, bonjour, Samuel. Bonjour. Comment ça va, Samuel? Ça va bien? Très bien. Donc, aujourd'hui, Samuel, on a des classes qui participent. On voulait faire, bon, le mois de la francophonie continue, ça l'achève dans le mois de mars, la journée internationale. La francophonie était le 20 mars. Et on voulait faire un petit quiz sur la francophonie. Donc, aujourd'hui, on va avoir des questions, un petit peu géographie, des petites questions sur le français. Eh oui, des élèves qui n'aiment pas ça, vous allez avoir des questions sur le français. Vous n'allez pas vous en sauver. C'est quand même le mois de la francophonie. On va avoir également des questions, Samuel, sur la bande dessinée, parce que c'était notre thème du mois de la francophonie. Donc, on va mettre tout de suite, on ne veut pas perdre de temps. Donc, on va mettre le lien pour aller jouer au Cahoot. Donc, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne s'en rappellent pas, on va sur le site Cahoot.it et vous allez rentrer le code qui est le 7639492. Donc, vous rentrez ce code. Donc, voilà. On va vous demander votre courriel, s'il y a des gens qui se demandent pourquoi maintenant, il faut avoir votre courriel pour jouer. C'est tout simplement qu'on a eu des petites difficultés au cours des dernières fois où on avait les fameux bots, les fameux robots sur Internet. Et on était rendu qu'on avait 1000 joueurs en même temps. Donc, on a des joueurs qui commencent à rentrer. Et toi, Samuel, c'est quoi que tu as fait durant ton mois de la francophonie? Eh bien, moi, pendant mon mois de la francophonie, j'ai beaucoup de projets en rapport avec la francophonie à l'école. Avec le GDA, on a planifié des choses pour ce mois-ci. Et on espère que ça va vous plaire à tous et à toutes. Et aujourd'hui, on a des élèves du Sommet. On a invité également les élèves de Nouvel Horizon à Hawkesbury et les élèves de Terre des Jeunes à Alexandria. Donc, si jamais ils se joignent à nous, c'est vraiment super. On a des questions. Il y a des questions qui sont un petit peu plus difficiles. Vous savez, quand même, la manière dont ça fonctionne, les questions faciles, c'est des questions de vitesse. Plus vous répondez vite, donc plus vous avez de points. Et les questions plus difficiles, des fois, ça prend plus de temps à répondre, mais il y a moins de gens qui vont avoir une bonne réponse. Donc, ça va vous permettre d'être plus haut sur le podium. Et on est rendu à 42 joueurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un petit 2-3 minutes pour que les gens, vraiment, puissent rentrer le courriel et venir jouer. Et le mois de la francophonie, c'est ça, continue. Demain, on a un spectacle virtuel sur la même chaîne que vous êtes en ce moment pour jouer au Cahoo. Donc, sur la chaîne de l'animation culturelle à 13h30. Demain, vous avez un spectacle d'Andy Saint-Louis, qui est une artiste vraiment incroyable. Et toi, Samuel, tu as eu la chance de voir Andy Saint-Louis lors du camp des GDE, au début de l'année. Est-ce que tu te rappelles un peu de son spectacle? Oui, je m'en rappelle. En effet, c'était environ sur YouTube, comme présentement vous êtes. Elle a fait beaucoup de chansons et elle arrive à faire plusieurs chansons. Pas juste des chansons traditionnelles, mais elle fait des génériques de jeux vidéo, comme Zelda ou Pac-Man ou encore avec la chanson de Pokémon. Et elle est très populaire également sur la plateforme Twitch, pour ceux qui connaissent. Durant la pandémie, Andy, comme toutes les autres artistes, ne pouvait plus faire de spectacle en personne. Donc, elle a commencé à faire des spectacles sur Twitch. Donc, le spectacle demain, ça va être en direct. Ce n'est pas un spectacle enregistré, elle va être avec nous et elle va prendre les demandes spéciales un peu. Elle va vous jouer des chansons, elle joue ses propres instruments, elle fait des montages en direct. Donc, ça, ça va être super. C'est demain après-midi pour finir la semaine en beauté. On est rendu à 64, 65, je vois. Oh, 64, il y en a un qui est parti, qui est revenu. Donc, encore une petite minute, un petit deux minutes. On ne peut pas non plus faire trop attendre les gens et on va pouvoir lancer ce Cahoot. Encore une fois, bon mois de la francophonie. Et je voulais dire, dans le Cahoot, aujourd'hui, il va y avoir des questions sur les bandes dessinées. Et comme j'ai dit auparavant, c'était le thème, disons, du mois de la francophonie pour l'animation culturelle, la bande dessinée. Et on a un concours de bandes dessinées auquel vous pouvez participer encore. Vous avez jusqu'à demain, ça fait, depuis avant le congé, le grand congé de mars, on vous envoyait un courriel. Tous les élèves, vous avez reçu un courriel, les enseignants également, où vous devez, vous choisissez le gabarit, vous dessinez, disons, une bande dessinée. Vous inventez votre histoire, c'est quatre cases. Dépendamment de l'année où vous êtes, ce n'est pas le même gabarit. C'est sûr qu'on ne s'attend pas à la même bande dessinée. On a une personne qui est en sixième année et une personne qui est en douzième année. Et ensuite, quand vous avez terminé, vous la numérisez, vous prenez tout simplement une photo et vous l'envoyez à l'animation culturelle. Et ce que vous pouvez gagner, on a des prix, on a des prix des spectacles. Vous pouvez gagner un spectacle pour votre classe. Vous pouvez gagner des bas francos. J'en ai ici une paire, attendez. Vous pouvez gagner ces superbes bas francos. Oh, qu'ils sont beaux de l'acfo. D'une valeur, je crois, de quand même 12 $ la paire. Donc, vous pouvez gagner ça. Il y a des cartes cadeaux également pour acheter des livres en français chez des libraires à Ottawa, à la librairie francophone. Donc, des beaux prix que vous pouvez gagner. Et c'est toujours intéressant quand même de juste participer pour, disons, laisser aller sa créativité en faisant une bande dessinée. Et là, je crois, Samuel, lorsqu'on va avoir atteint 70 joueurs, je crois qu'on va lancer le Kahoot pour tous. Il ne faut pas faire trop attendre les classes qui se sont déjà inscrites dans le Kahoot. Donc, maintenant, et voilà, on a 70, donc un petit décompte de 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Donc, le Kahoot prend court. Vrai ou faux? La française est l'une des quatre langues les plus utilisées sur Internet. Donc, on n'a pas beaucoup de choix de réponses, seulement deux choix de réponses. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que le français est très présent sur Internet? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Samuel? Moi, à chaque fois que je vais sur Internet, je croise beaucoup, en effet, de français. Donc, ça ne m'étonnerait pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sites en français. OK, il reste encore quelques secondes. On a 68 réponses. Il manque deux personnes. Donc, qu'est-ce que vous? Et c'est vrai, on a 45 bonnes réponses. Et oui, le français est dans le top 5 des langues sur Internet. Et dépendamment de quelles statistiques on regarde, pour le contenu, le français est en deuxième, troisième position. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de sites en français. Vous savez que Wikipédia, qu'on consulte beaucoup, celui en français est un des plus complets avec celui en anglais sur la toile. Donc, on a beaucoup de contenu en français. Donc, n'ayez pas peur d'explorer l'Internet dans la langue française. On continue. Et on a en première position, bien, c'est une licorne. La licorne qui devance le loup et le lama. Deuxième question. Quel hockeyeur franco-ontarien a été échangé aux Panthers cette semaine après avoir joué mille matchs avec les Flyers? Oui, donc, il jouait avec les Flyers de Philadelphie. C'est un gars du Nord. Et on lui a fait une belle célébration, une belle fête pour son millième match dans l'uniforme des Flyers. Et ensuite, on l'a échangé. Donc, est-ce que c'est Jonathan Taves? Est-ce que c'est Martin Saint-Louis? Est-ce que c'est Philippe Dano? Ou si c'est Claude Giroux? C'est une photo. Il était le capitaine de l'équipe. Et on a 22 bonnes réponses. Il s'agit de Claude Giroux. Claude Giroux, qui est un franco-ontarien de Hearst, dans le nord, tout près de Capus Kaysing. Ce n'est pas Jonathan Taves. Jonathan Taves, qui est un franco-manitobain et qui a grandi à Saint-Boniface, Winnipeg, et qui est le capitaine des Blackhawks de Chicago. Ce n'est pas Philippe Dano. Philippe Dano, ancien joueur du Canadien de Montréal. Donc, joueur québécois, qui est maintenant rendu à Los Angeles. Et non, ce n'est pas Martin Saint-Louis. Joueur retraité, membre du temple de la renommée et nouvel entraîneur du Canadien de Montréal. Donc, c'est bien Claude Giroux qui va retrouver Jonathan Huberdeau, un autre francophone en Floride. Et c'est le lama qui est en première position devant le zèbre et le furet. Quel nombre est mal écrit? Oui, donc, on a un petit peu une question d'orthographe ici. Est-ce que c'est 820? Est-ce que c'est 87? Est-ce que c'est 6001? Ou 700 millions? On va chercher ici vos règles de grammaire. On veut savoir l'écriture des chiffres. C'est toujours quelque chose, là. Des fois, qui est un peu un casse-tête. Donc, lequel est mal écrit? Donc, il y en a trois qui sont bien écrits. Et on a 21 bonnes réponses. Et oui, c'est 87 dans un chiffre. Lorsqu'il y a un chiffre qui suit le mot 20, 20 ne prend pas de S. Donc, c'est celui-là qui est mal écrit. Donc, 820, il était bien écrit. 6001. Et 700 millions, c'était peut-être un peu là qu'il y avait une petite pogne, comme on dit. Parce que millions, c'est considéré comme un nom. Donc, ce n'est pas un chiffre. Donc, c'est pour ça qu'on met un S à 700. Et on continue. Et qui, là? Oh, là, on a changé. C'est le Léming. Oui, le Léming qui a pris la première position devant le Chameau. Quelle est la capitale de la Belgique? Oh, on s'en va en géographie ici. Donc, la Belgique, ce beau pays d'Europe. Est-ce que c'est Berlin? Est-ce que c'est Bruxelles? Est-ce que c'est Port-au-Prince? Ou est-ce Riga? Hum. Ce sont tous des capitales ici, là, les choix de réponses. On dévoile la photo ici. Donc, la capitale de la Belgique. Un des pays de la bande dessinée. Donc, on a 33 bonnes réponses. Et oui, il s'agit de Bruxelles. Bruxelles, qui est écrit avec un X, mais qu'on doit prononcer comme deux S. Donc, c'est Bruxelles et non pas Bruxelles. Ce n'était pas Berlin, la capitale de l'Allemagne. Ce n'est pas non plus Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. Et ce n'est pas Riga, la capitale qu'on entend parler depuis quelques semaines, la capitale de la Lettonie, où les forces canadiennes sont présentement déployées pour l'OTAN. Et c'est qui qui est en première position, là? Encore le lemming, Samuel. C'est le lemming qui est à égalité avec le chameau. Cinquième question. Alex A. est le créateur de quelle bande dessine? Oui, Alex A. vous le voyez, ce grand pédéiste qui est toujours habillé un peu en pyjama avec une tuque. Donc, est-ce qu'il dessine Garfield? Est-ce que c'est Titeuf, les nombris ou la gengente? Un pédéiste très populaire chez les jeunes qui a vendu plus de 600 000 albums de ses aventures. Je ne dis pas le nom. Et oui, 44 bonnes réponses, donc il est très populaire ici. C'est la gengente, donc oui, plus de 600 000 copies. Et une des choses qui est intéressante avec Alex A, c'est qu'Alex A réalise ses bandes dessinées complètement sur une tablette, sur un ordinateur. Donc, il n'y a rien qui est dessiné. C'est tout dessiné à la main, mais vraiment sur une tablette électronique. Donc, il n'y a plus de papier et tout est réalisé comme ça. Donc, c'est vraiment... Allez voir ça sur YouTube. Il y a des vidéos avec Alex A qui vous expliquent justement comment il fait ses bandes dessinées. C'est encore le lemming qui domine, qui est en première position. Et on a un boa qui remonte. Quel film du réalisateur Denis Villeneuve a obtenu 10 nominations aux Oscars cette année? Et oui, c'est le temps des Oscars. Ça vient de sortir. Donc, est-ce que c'est le film Dune? Est-ce que c'est le film Arrival? Est-ce que c'est le film Sicario? Ou Polytechnique? Donc, les quatre choix sont des films de Denis Villeneuve. Mais lequel? Et oui, 38 bonnes réponses. Donc, Dune, ça vient tout juste de jouer au cinéma. Donc, un remake. Souvent, on se demande est-ce que ça va être bon. Eh bien, Dune a été très bien accueillie. Non seulement par les critiques, mais également par le public. 10 nominations cette année. Ça n'était pas Arrival. Arrival, le film des extraterrestres. Et aussi, Cario, qui a un autre film qui a eu des nominations aux Oscars. Un film très dur sur les cartels de la drogue au Mexique. Et Polytechnique, le film qui rappelait le massacre, la tuerie, disons, à l'école Polytechnique de Montréal. Donc, tous des films excellents réalisés par Denis Villeneuve. Mais c'est Dune, cette année, qui pourrait remporter 10 Oscars. Et Le Liming, toujours en première position. Une petite bête, mais qui a beaucoup, beaucoup... Elle veut gagner. Que signifie l'expression « n'en fait qu'à sa tête »? Oui, « n'en fait qu'à sa tête », ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire être réaliste, être en colère, être avare ou être têtu? Quand on dit qu'on n'en fait qu'à sa tête, qu'est-ce que ça veut dire? On a 55, 56 réponses. Si vous n'en faites qu'à votre tête, qu'est-ce que vous faites? Et c'est être têtu. Et oui, c'est un peu comme être un peu tête de cochon, mais c'est quand on en fait qu'à sa tête, c'est qu'on fait vraiment ce que l'on veut, de la manière que l'on veut, et on n'écoute pas vraiment ce que les autres nous disent. Même si on a des conseils, on ne les écoute pas. Donc, c'est vraiment être têtu dans ses idées et ses actions. Et là, le Leeming, qui est quand même encore avec ce… pas tout à fait 500 points d'avance, mais… Huitième question. Quel astronaute francophone a été le premier Canadien dans l'espace? Oui, donc, est-ce qu'il s'agit de Marc Garneau, de David de Saint-Jacques, de Julie Payette ou de Chris Hadfield? Donc, quatre astronautes canadiens ici, dans les choix. Mais lequel était un francophone et lequel a été le premier Canadien dans l'espace? On voit sa photo ici. Il y a un petit indice derrière lui. Et oui, il s'agit de Marc Garneau, qui est politicien maintenant, ancien ministre. Donc, 13 bonnes réponses seulement. On a beaucoup pensé à Chris Hadfield, parce que Chris Hadfield est l'astronaute qu'on voit souvent à la télévision. Marc Garneau a été le premier dans l'espace. Et quand je disais qu'il y avait un indice derrière lui, c'est que Marc Garneau, lui, a voyagé dans l'espace à bord de la navette spatiale, qui aujourd'hui n'existe plus. On ne se sert plus des navettes spatiales. David Saint-Jacques est également un astronaute francophone, qui a voyagé dans l'espace canadien. Mais c'était après Marc Garneau et Julie Payette, une de premières femmes également dans l'espace. Mais Julie Payette aussi, c'était après Marc Garneau. Et on a le gecko qui est en première position maintenant. Et c'est le dragon qui a vraiment remonté. Il a le focus sur la victoire. Et le lemming qui est tombé en troisième position. À quel temps est la forme « je courrais » ? Oui, une belle question ici. Le temps des verbes. Donc, « je courrais ». Est-ce que c'est au subjonctif présent ? Est-ce que c'est au conditionnel présent ? Est-ce que c'est à l'imparfait ou au futur simple ? Quand on dit « je courrais ». Est-ce que c'est au conditionnel présent ? Donc, « je courrais ». Il y a toujours les subtilités de la langue française. Au futur, ce serait « je courrais ». Et le verbe « courir » est un verbe vraiment qui peut nous donner des mots de tête parce que ça change tout le temps. Si je dis « je cours », on met un « S ». Si ça dit « au futur, je courrais », il faut rajouter un « R » de plus. Donc, c'est compliqué, mais c'est ce qui fait la beauté de la langue française. Et le lemming qui a repris la première place. Quel magasin québécois fait découvrir sciences et technologies à la jeunesse depuis 40 ans ? Oui, donc, il y a plusieurs magazines que les jeunes lisent. Est-ce que c'est « Les débrouillards », est-ce que c'est « Science et Vie Junior », est-ce que c'est « Toboggan » ou est-ce « Géo ». Donc, il y a quatre excellents magazines. Et là, il y a une petite… on voit la photo. Tant qu'il y avait « Pitonne », « On zigonne », « On patente », « On invente », hein, la chanson. On a 53, bonne réponse, hein. C'est « Les débrouillards ». Est-ce que tu connais « Les débrouillards », Samuel? Évidemment, je les connais, c'est « Les grands classiques ». Moi, j'étais abonné aux débrouillards lorsque, bon, j'ai 40 ans lorsque j'étais, disons, fin de l'élémentaire, quand j'avais 11, secondaire 1 au Québec, hein, 12 ans. Donc, j'avais recevé le magazine dans le temps, il n'y avait pas vraiment d'Internet. Donc, « Les débrouillards », vraiment, oui, ça fait 40 ans. « Toboggan », bien, c'est une revue également très populaire, un magazine, mais français, de France, et qui ne parle pas nécessairement de science, mais plutôt de culture générale. « Science et Vie Junior », qui est un magazine un peu plus sérieux, vraiment, de science, mais également qui nous vient de nos cousins français. Et « Géo », bien, la revue, le magazine classique sur la géographie et les peuples. Donc, c'était « Les débrouillards », c'est ça, qui célèbrent 40 ans. Donc, si vous voulez, justement, aller en ce moment dans les kiosques, vous pouvez acheter le magazine Souvenir des 40 ans des débrouillards. Et le lemming, avec un petit peu plus de 100 points d'avance. « De quel drapeau de la francophonie canadienne s'agit-il? » Oui, donc, ici, le drapeau, est-ce que c'est le drapeau françasquois? Est-ce que c'est le drapeau franco-yukonais? Est-ce que c'est le drapeau franco-manitoban ou le drapeau franco-ontarien? Donc, chaque province a un drapeau pour sa francophonie. Et on a 26 bonnes réponses. Je suis un petit peu déçu qu'il y en a cinq qui pensaient que c'était le drapeau franco-ontarien. On en a quand même un peu partout dans vos écoles. C'est le drapeau franco-manitoban, donc, excellent, 26 bonnes réponses. Moi, j'ai habité pendant un an à Winnipeg, à Saint-Boniface. Donc, j'ai vu beaucoup la communauté franco-manitobaine. Et si on regarde, disons, le drapeau franco-manitoban, bien, la ligne rouge, elle représente la rivière rouge, qui est la rivière qui traverse la province, qui traverse Winnipeg, et qui est vraiment la rivière rouge. Elle apporte non seulement l'eau un peu partout dans la province. Elle déborde à chaque année à cause des inondations, mais c'est ce qui fait que les terres du Manitoba sont très fertiles, c'est les inondations. Donc, le rouge représente ça. Le jaune dans le drapeau représente le blé. Vous le savez, les prairies, les grandes plaines, les champs de blé, ça fait partie de leur économie, ça fait partie de leur histoire, donc ça représente ça. Le blanc représente l'horizon. On dit toujours que les prairies n'ont pas de mémoire. Quand on arrive dans les prairies, on peut voir les champs à perte de vue et l'horizon est extrêmement lointain. On dirait que ça n'a pas de fin. Et enfin, la gerbe verte qui représente un peu un F pour les francophones qui représentent la francophonie. Le gecko qui a repris le gecko et le lemming qui se battent pour la première position. Douzième question, Samuel. Choisissez la réponse correcte. Les cours de français ont lieu le « les » ? Oui, donc on veut savoir laquelle qui est bien écrit. Est-ce que c'est « les » jeudi soir avec deux « s » ? Jeudi soir, pas de « s » ? Jeudi, pas de « s » et soir avec un « s » ? Ou jeudi avec un « s » ? Et soir, pas de « s » ? Donc, si on parle de « les » jeudis soir. Et on a seulement quatre bonnes réponses. Je crois que c'est un record depuis le début de ce K-Oût. Donc, beaucoup ont dit que jeudi ne prenait pas de « s » et soir, prenait un « s ». Eh bien non, c'est le contraire. C'est le jeudi qui prend un « s » car soir, ici, est plus considéré comme un adverbe. C'est le soir. Ça serait la même chose pour jeudi matin. Si on disait les jeudis matin, matin ne prendrait pas de « s », mais jeudi, le nom du jour, lui, prendrait un « s ». Et on n'a pas de changement au tableau des scores. Dans les aventures de Boulibille, lequel est le chien ? Oui, donc, une bande dessinée très populaire, une bande dessinée européenne. Donc, est-ce que c'est Bill qui est le chien ? Est-ce que c'est Boul ou est-ce que c'est aucune de ses réponses ? Est-ce que c'est Bill, Boul ou aucune de ses réponses ? Est-ce que tu as déjà lu « Boul et Boul », Samuel ? Malheureusement, non, mais j'en ai très souvent entendu parler. Et c'est Bill. Souvent, les gens vont penser le contraire. On est le 37, on pense « Boul », ça sonne un peu plus comme le nom d'un chien. Mais en réalité, Boul est le petit garçon. Et Bill est le chien qui habite, le chien à grandes oreilles qui habite avec la famille de Bill. Donc, si vous voulez, regardez ça. Il y a ça à la bibliothèque, dans les bibliothèques. Il y a encore, vous pouvez les acheter également dans les librairies. Donc, c'est vraiment, c'est une belle bande dessinée. C'est les aventures du petit garçon avec son chien. C'est vraiment intéressant. Et on a le gecko qui s'est fait. Il est tombé en deuxième position. Quelle métropole francophone accueillera les Jeux olympiques d'été en 2024 ? Oui, donc vous voyez le logo ici, le superbe logo. Donc, est-ce qu'il s'agit de Paris ? Est-ce qu'il s'agit de Grenoble, d'Alberville ou de Alger ? Donc, quelle ville va accueillir les Jeux olympiques d'été en 2024 ? On parle beaucoup de Jeux olympiques, pour une des rares fois de l'histoire. On a eu des Jeux olympiques deux années de suite. On va avoir une pause en 2023. Et on a 37 bonnes réponses. Donc, oui, c'est Paris qui va célébrer le centenaire. Ça va faire 100 ans qu'il n'y a pas eu les Jeux olympiques à Paris. Les derniers Jeux olympiques à Paris étaient en 1924. Donc, ça va être célébré en même temps, disons, que les Olympiades. Ce n'est pas Grenoble. Grenoble, une autre ville française qui a accueilli les Jeux en 1968, si je me rappelle bien. Et Albertville, une petite ville. Ce n'est pas une métropole. C'est vraiment une autre petite ville française, mais qui a accueilli les Jeux d'hiver et ça en 1992. Et enfin, le dernier choix, Alger. Bien, Alger, ce n'est pas… c'est une ville francophone. C'est la capitale de l'Algérie. Mais les Jeux olympiques ne seront pas à Alger. Et le gecko qui reprend la première place devant le dragon. Il reste trois questions. Quel nom porte la fusée française qui a propulsé le télescope James Webb dans l'espace en décembre dernier? Oui, donc le nouveau télescope, on l'a tous vu à la télévision, est-ce que c'est une fusée Atlas V, une fusée Falcon 9, une fusée Ariane 5 ou une fusée Saturne 5? Donc ça, le télescope James Webb, c'est le télescope qui remplace, disons, qui est la nouvelle génération qui va remplacer le télescope Hubble, qui est rendu un peu vieillot. Et on a seulement sept bonnes réponses. Et oui, c'est une fusée française en plus. La fusée Ariane 5. Donc, les autres choix, bien, la fusée Falcon 9, c'est la fameuse fusée d'Elon Musk de SpaceX qui est utilisée, bien, qui pourrait être utilisée pour envoyer des humains sur Mars. La fusée Atlas V, une autre grosse fusée qui est utilisée par la NASA. Et là, finalement, la fusée Saturne 5 qui a été utilisée pour envoyer les hommes sur la Lune dans les années 60 et 70. Donc, des fusées extrêmement puissantes parce que le télescope James Webb est beaucoup plus loin dans l'espace que le télescope Hubble. Le télescope Hubble était quand même en orbite autour de la Terre, donc on pouvait aller avec la navette spatiale faire des réparations. Ce qui était arrivé au début lorsque le miroir était un petit peu croche. Donc, on avait envoyé des astronautes faire des réparations. Ça ne pourra pas être le cas avec le télescope James Webb, lui, qui est beaucoup plus loin, qui est à des millions de kilomètres. Mais les photos qu'on va pouvoir avoir, ça va être vraiment incroyable. Il a été lancé en décembre et on vient tout juste d'avoir les premières photos. Et le gecko, toujours premier. Il reste une question. Quelle est la seule province bilingue au Canada? Et oui, on parle souvent de bilinguisme au Canada, mais il y a seulement une province qui l'est officiellement dans ses textes de loi. Est-ce que c'est l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick ou la Saskatchewan? Donc, laquelle de ces provinces est une province francophone et anglophone, bilingue officiellement? Et oui, c'est le Nouveau-Brunswick, donc 21 bonnes réponses. Et non, ce n'est pas l'Ontario. En Ontario, on a une loi sur les services en français. Vous avez droit, en tant que francophone, d'avoir des services en français et les anglophones également de leur côté. Mais le français n'est pas reconnu comme une langue officielle en Ontario. Au Québec, bien, c'est le contraire. Vous pouvez avoir des services en anglais au Québec, mais l'anglais n'est pas reconnu comme une langue officielle. Et en Saskatchewan, c'est la même chose. C'est l'anglais et non pas le français. Le Nouveau-Brunswick est la seule et unique province qui a le français et l'anglais comme langue officielle. Et finalement, on termine avec un nuage de mots. En un mot, votre francophonie, c'est quoi? Oui, donc là, vous devez écrire. On veut que vous écriviez c'est quoi votre francophonie en un seul mot. C'est comme ça qu'on termine « c'est qu'à août ». On veut savoir pour vous votre francophonie. On vous donne 30 secondes pour l'écrire en un mot. Ça serait quoi? Toi, Samuel, ça serait quoi ta francophonie en un mot? Personnellement, je dirais important parce que j'ai toujours grandi avec la langue francophone. Et je pense que c'est une très, très belle langue. Donc, on a des réponses que jouer à Roblox, c'est pas vraiment très, très français, mais on voit que la réponse, c'était français. On dit « ma langue », on dit « franco ». Il y a des gens qui aiment le pain. Bien, c'est mieux d'aimer le pain en français que de l'aimer en anglais. Notre langue, « fierté ». « Fierté », par exemple, ça s'écrit pas « ter », ça s'écrit « te », accent aigu. Donc, moi, je dirais « écriture », étant donné que j'ai été journaliste pendant longtemps. Si j'avais un mot pour dire c'est quoi ma francophonie, je dirais l'écriture. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Et donc, le podium, qui est sur le podium, Samuel? Alors, on a le lama. Le lama arctique. Le dragon. Le dragon. Et finalement... Et on le sait, en premier, c'est le gecko. Donc, félicitations. Je ne sais pas c'est qui le gecko. Mais félicitations. Là, tu as remporté. Donc, 11 bonnes réponses sur 16. C'est super. Donc, félicitations. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. J'espère que vous avez appris une ou deux choses. Que vous vous êtes amusés un peu aussi. Comme je le disais, Samuel, on termine notre mois de la francophonie. On a notre spectacle demain avec Andy Saint-Louis. Donc, c'est sur la même chaîne YouTube que vous êtes sur présentement. Celle de l'animation culturelle CPO. Il vous reste une journée pour envoyer vos bandes dessinées. Mais en réalité, si vous décidez d'envoyer votre bande dessinée samedi, il n'y a pas de problème non plus. Vous pouvez le faire. Donc, on continue avec le concours de bande dessinée. Retournez-vous en vos courriels. Tous les élèves du CPO, tous les enseignants ont reçu, disons, une invitation pour y participer. Donc, merci beaucoup, Samuel. Merci à toi, Stéphane. Et c'est quoi que tu fais, toi, pour, disons, terminer ton mois de la francophonie? Est-ce qu'il y a une activité à la maison que tu veux faire? Je pense que je vais beaucoup profiter de parler en français, surtout avec mes amis qui sont un peu plus anglophones pour les habitus à la langue. Et j'espère que, comme moi, tout le monde va pouvoir profiter des activités que le GDA organise pour ce mois-ci. Oui, et étant donné que le thème du mois est à la bande dessinée, je vous invite à aller à la bibliothèque, peut-être, cette fin de semaine. Comme je sais qu'ici, à Hawkesbury, à Champlain, disons, la bibliothèque a finalement réouvert, elle est rouverte, disons, depuis seulement une semaine ou deux. Donc, allez à la bibliothèque, allez vous chercher des livres, lisez un petit peu, allez voir des bandes dessinées aussi, des romans, biographies. Ça peut être intéressant et ça peut être quelque chose qui va vous allumer, puis ensuite, ou tout simplement aller à la bibliothèque de votre école, maintenant qu'on peut bouger librement à l'école. Allez vous chercher un livre, disons, durant le midi. Prenez un petit dix minutes, lisez quelque chose. C'est relaxant et ça fait du bien. Donc, merci beaucoup, Samuel. On remercie également toutes les classes qui ont participé. On vous souhaite un bon mois, une bonne fin de mois de la francophonie et on se revoit en avril. À la prochaine.